Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour et bienvenue sur la chaîne de Laurence Thillois, Sème la lumière. Merci vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et merci également du fond du cœur aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. C'est relativement récent et de vous poser une question. La question c'est la suivante. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie à un moment de ressentir pour de vrai et pas pour de faux que vous étiez profondément aimé ? Mais pas de l'amour avec un A minuscule, mais de l'amour avec un A majuscule, celui que l'on appelle l'amour inconditionnel, qui fait que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes digne de recevoir cet amour inconditionnel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie pour de vrai ? De ressentir que vous étiez aimé à ce point-là ? Peut-être certains penseront qu'ils se sont plutôt sentis mal aimé entre guillemets parce que effectivement parfois la vie nous place dans des situations où on a vraiment l'impression qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est vraiment pas soutenu, qu'on n'est pas aidé, que rien ne va. Mais moi, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de me rendre compte combien j'étais aimé y compris lorsque c'est compliqué pour moi de me donner mon propre amour. Effectivement, dans ma vie, je me suis donné peu de mon propre amour. Ça s'améliore vraiment et je suis heureuse de ça, vraiment. Mais il y a eu des moments dans ma vie où c'était extrêmement compliqué. Peut-être que ça résonnera avec certains, certaines d'entre vous ce que je suis en train de dire là. Peut-être pas du tout. C'est ok. Et donc moi, la semaine dernière, eh bien, j'étais dans ma cuisine et ma voix intérieure me dit mais te rends-tu compte combien tu es aimé ? Et à ce moment très précis je me suis rendu compte de combien j'étais aimé. Comme je vous l'ai dit précédemment juste que j'ai compris lorsque c'est compliqué pour moi de me donner mon propre amour. Et alors là, inutile de vous dire que je me suis transformée en éponge qui pleure. Voilà. Ça m'a... Ça a été la source d'une émotion tellement puissante et tellement forte que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré d'émotion. Je pense qu'en même temps j'ai dû dégager quelque chose au niveau énergétique qui avait besoin de l'être. mais j'en ai véritablement pleuré. Tellement c'est puissant. Si un jour ça vous arrive de ressentir combien vous êtes aimé de manière inconditionnelle vous allez ressentir combien c'est puissant c'est fort et quand vous faites l'expérience de ça et bien dans mon cas bien précis ça n'a pu s'exprimer qu'au travers des larmes qui ont coulé. Et juste au moment où je vous dis ça ça sert au niveau de la gorge donc peut-être pas que de mon chakra de la gorge à moi. Peut-être que ça fait ça résonne avec quelqu'un qui va regarder la vidéo et et qui va ressentir ses larmes aussi. Si c'est votre cas en regardant cette vidéo et que vous sortez des larmes accueillez-les avec extrêmement de douceur au besoin prenez-vous dans vos propres bras tout ira bien tout ira bien vous êtes aimé d'une façon bien plus grande que ce que vous pourriez même imaginer. Vous êtes aimé. Et puis ben moi les larmes qui sont sorties c'était les larmes d'une enfant. moi je fais la différence entre les pleurs de la femme adulte que je suis et les pleurs de l'enfant parce que l'enfant il est toujours à l'intérieur de moi. L'enfant il est toujours en moi et quand je sors les gros sanglots je sais je sais que c'est l'enfant en moi qui pleure et je sais lorsque ce sont de gros sanglots je sais que ce sont des pleurs véritables. en tout cas c'est la manière dont ça se manifeste pour moi. alors voilà très chère très chère semence de lumière et d'amour il est possible que ce message résonne avec certains certaines d'entre vous pour d'autres peut-être que ce ne cela ne ne résonnera pas du tout et c'est ok comme ça aussi. Et puis moi je vais terminer cette vidéo en vous remerciant à nouveau merci d'être là merci d'être qui vous êtes merci de mon cœur à votre cœur je vous aime fort prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous remercie